Voilà, parfait. Alors, la table ronde donc sur les projets d'infrastructures, c'est absolument vital pour le pays, et Jean-César le rappelait, c'est évidemment le premier gros rendez-vous pour que les entreprises après puissent se transformer. Alors, Amadou Kone, ministre des Transports de Côte d'Ivoire, Bruno Kone, que je ne présente plus depuis ce matin, vous qui avez participé aux allocutions d'ouverture, donc ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Koulibaly, Kinapara Koulibaly, directeur général du Bureau National d'Études Techniques et de Développement, c'est le BNET, c'est très connu en Côte d'Ivoire, c'est un bureau d'études qui est créé dans le but de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, et d'ailleurs dans les pays africains dans lesquels ils sont, pour en quelque sorte avoir un meilleur suivi, une meilleure connaissance des besoins, etc., en gros projet, pour être vraiment très en amont en tant que bureau d'études pour la Côte d'Ivoire. Et puis Xavier Collignon, donc Xavier Collignon, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire, évidemment, vous y êtes basé, directeur général, donc du cluster Côte d'Ivoire et Burkina Faso, c'est dire l'imbrication évidemment pour vous, en termes d'Interland des deux pays, du côté donc de CMA, CGM. Monsieur Connet, monsieur Amadou Connet, prenez un micro si vous voulez bien, pour nous dire un peu, déjà, avant qu'on parle donc des principaux projets d'infrastructure, il y en a beaucoup, puis quelle est la philosophie qui est derrière, notamment, quels sont les financements que vous attendez, en termes de financement de projets, notamment du secteur privé, comment faire en sorte que ce soit plus inclusif aussi peut-être. Alors un petit mot d'abord sur le métro. Ça n'a pas été simple, on est d'accord, ça a pris un peu de temps. Là, aujourd'hui, on a l'impression que tout est signé, que tout est bordé, que les travaux pourraient démarrer, je crois, deuxième partie d'année, de ce que j'ai pu voir. Alors, quel est le message que vous voudriez faire passer aux investisseurs, aux Français notamment ? Il y a Bouygues, il y a Colas, il y a Keolis, il y a Alstom, évidemment. Alors, est-ce que cette fois, c'est bien lancé sur les rails, sans jeu de mots, et que c'est absolument structurant pour Abidjan, et qu'on tiendra les délais qui seraient peut-être une inauguration vers 2028, si j'ai que comprendre. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer sur le métro, cher monsieur ? Alors, initialement, le métro, c'est vrai que ça a été difficile, c'était un projet porté par le privé, réuni d'un consortium franco-coréen. Alors, on a eu beaucoup de difficultés, et le gouvernement français a décidé, par divers instruments financiers, de nous aider à mobiliser le financement. Donc, le premier message, c'est de dire que le soutien des États au secteur privé, surtout sur des investissements importants comme ça, le soutien des États est très souvent déterminant dans nos contextes, donc africains. Deuxième chose, c'est que le secteur privé, français, de façon globale, a la confiance de nos États. En termes de qualité, je crois que cela a été dit dans les présentations qui ont été faites. Et nous avons travaillé notamment avec le Trésor, l'AFD, donc les entreprises, ça a été très très difficile. Et je voudrais, c'est vraiment un projet avec une grande collaboration des uns et des autres. Alors, c'est chaque semaine des missions, Trésor français, AFD, le Bnet et les entreprises ivoiriennes. Donc, je voudrais vraiment indiquer que ça a été difficile, mais c'est un très très beau projet. Alors, est-ce qu'on sera dans les délais, a priori ? On sait que, encore une fois, c'est considérable pour Abidjan, dont la population a doublé en 30 ans, 6 millions d'habitants, qui est le poumon, mais le poumon qui est un peu congestionné aujourd'hui. Les emboutillages à Abidjan sont légendaires. Est-ce que, en 2028, a priori, ce sera bon ? Alors, on a commencé la libération des emprises. Les travaux de génie civil commencent ce mois-ci, donc au mois de juillet. Logiquement, alors, on a prévu, achevé la réalisation du projet en 2027, 2027, 2028. Donc, je pense que nous sommes bien alignés. Les financements sont bouclés, les entreprises. Oui, on l'a dit, oui. Donc, le projet va être tenu. Alors, un petit mot aussi, puis après, on verra un peu la philosophie des projets d'infrastructure. Il y a beaucoup de projets qui intéressent les entreprises françaises. Il y a, par exemple, comme on l'a dit, la dépollution de la lagune, évidemment, et surtout de faire du transport modal sur la lagune d'Abidjan, bien évidemment. Je sais que vous avez des gros projets en termes de pontons, de gares, d'autos, de bus flottants, etc. Et puis, il faut se dépêcher avant la canne qui arrive en janvier 2024. Bon, l'autre gros projet aujourd'hui, c'est l'agrandissement de l'aéroport où Fouet-de-Boigny, qui a commencé. Et cette idée d'avoir carrément un grand projet qui s'appelle Aérocité, qui est une véritable ville aéroportuaire, avec des commerces, etc., des bureaux, des zones industrielles, etc. Là aussi, vous pensez que c'est le bon moment ? Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont dessus. On aura un atelier, d'ailleurs, cet après-midi, qui y sera concerné. C'est le bon moment ? Est-ce que vous ne voyez pas trop grand ? Est-ce que, au contraire, vous croyez que c'est taillé sur mesure pour les besoins de la Côte d'Ivoire de demain ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a un État qui programme, qui a décidé de planifier, qui a fait des études. À Abidjan, nous avons un gros problème de mobilité, donc au niveau d'Abidjan. C'est 80% de l'activité économique. Oui, on l'a rappelé. C'est avec les embouteillages, les accidents, et tout ça, c'est à peu près trois points de PIB que nous perdons. Donc, il est important pour nous que ces investissements-là soient faits. Le temps qui est mis aujourd'hui, donc, à Abidjan, dans les projections que nous faisons, si on veut gagner en compétitivité au niveau d'Abidjan, il faut diviser par quatre. Donc, le temps pour gagner, donc, en compétitivité. Et donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Donc, des infrastructures routières, des infrastructures, donc, ferroviaires, vous avez indiqué, donc, le métro tout à l'heure. Mais il y a également, donc, le BRT. En s'y propre, oui. Il y a le BRT à deux ou trois projets de BRT. Donc, il y en a un qui est financé par la PAN, avec le concours de l'AFT, en partenariat privé-privé en ce qui concerne l'exploitation. Et il y a le développement, donc, du transport lagunaire. Pour qu'à terme, avec le métro, le transport lagunaire, les bus sur lesquels nous travaillons aussi avec des entreprises françaises, que nous arrivions, donc, à avoir ce transport multimodal. Donc, c'est extrêmement important. Donc, c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Et nous faisons tout pour que l'ensemble des délais soient tenus. L'objectif pour nous, c'est qu'en 2027-2028, quand le métro va être en circulation, en même temps, nous devons pouvoir avoir le BRT en circulation, le transport lagunaire densifié, pour qu'à l'horizon 2028, on sente cette amélioration importante en termes de mobilité au niveau d'Abidjan. Donc, nous, nous battons au travail. Nous sommes très alignés sur les projets. Certains ont commencé, d'autres vont commencer, donc, bientôt. Mais la plupart de ces projets ont commencé. Il reste juste, donc, le transport lagunaire, sur lequel il y a des progrès. Des études sont faites. On a en discussion, d'ailleurs, avec BPI France, l'AFD, d'autres partenaires, Africa 50, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qui, en 2028, devront être achevées pour améliorer, donc, la fluidité à Abidjan. Sans compter les deux ponts, évidemment, qui sont en construction, le quatrième et le cinquième. Je crois que le cinquième va être bientôt inauguré, il me semble. Vous pourrez, là aussi, nous rappeler un peu tous ces projets sur Abidjan au cours de la suite de notre table ronde. Avant de me tourner vers votre collègue Bruno Connet, un petit mot, peut-être, avec Kinapara Koulibaly, du BNET, le Bureau National d'Études et Techniques et de Développement. C'est très original, cette structure qui existe en Côte d'Ivoire, qui vise à être tout de suite présente en termes de conception, d'études et de maîtrise d'œuvres pour les travaux publics. Alors, sur les transports, là, si on reste sur les transports, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Quelle est un peu, ça peut intéresser évidemment les investisseurs français, notamment tous ceux qui sont en ingénierie, quelle est un peu la philosophie générale de la stratégie étatique en la matière et comment vous vous y inscrivez, vous, en termes d'expertise très en amont en ingénierie ? Je vous remercie pour votre question. Comme le ministre l'a indiqué tout à l'heure, la stratégie globale en termes de mobilité, notamment dans la ville d'Abidjan, et entre Abidjan et les principales villes de l'intérieur du pays, c'est de développer, si vous voulez, des différents types de transports, de développer des transports multimodaux, donc de travailler en même temps sur différents modes, que ce soit les modes routiers, ferroviaires, lagunaires, ou même aériens. Comment est-ce que l'UBNET s'inscrit dans cette logique ? L'UBNET, c'est le Bureau National d'Études Techniques et de Développement, qui est une entité qui a été mise en place par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, afin de l'accompagner dans le développement de ces grandes infrastructures de développement. L'UBNET, nous avons deux principales missions, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire du conseil, notamment technique, à notre principal client, qui est l'État de Côte d'Ivoire, mais nous travaillons également dans d'autres pays de la sur-région, je pourrai revenir tout à l'heure, donc une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et une autre mission plus classique de maîtrise d'œuvre, donc maîtrise d'œuvre de conception, maîtrise d'œuvre d'exécution, maîtrise d'œuvre de conception sont des études à différents niveaux d'avancement, et maîtrise d'œuvre d'exécution, c'est du suivi et contrôle de travaux pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Quels sont les gros projets sur lesquels vous êtes aujourd'hui, par exemple, avec cette double casquette, sur ce qui est transport en Côte d'Ivoire, on abordera après les autres projets, ce qui est urbanisme, environnement, etc., sur ce qui est transport, par exemple. Donc, ce qui est transport, si on prend dans le domaine du secteur routier, il y a la... Donc, nous avons mis l'accent, donc, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire abrite, au mois de janvier prochain, la Coupe d'Afrique des Nations, donc, le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur, on va dire, la réhabilitation et le développement de transports routiers pour s'assurer que les villes où la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra, que ces villes sont correctement desservies. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu, donc, non seulement à Abidjan, mais à San Pedro, au sud-ouest, à Yamsoukro, au capital politique, Boaké et Korogo. En termes de liaison entre ces différentes villes, donc, aujourd'hui, nous sommes en train de finir les travaux de réhabilitation de la route dite côtière entre Abidjan et San Pedro. On pourrait y aller en combien de temps ? On est sur à peu près 300 kilomètres, donc, on y sera autour de 3 heures. Ah oui, très rapidement, alors. Voilà, exactement. Je le vois express. Voilà, ce qui va vraiment changer totalement les choses. Et cette voie que nous sommes en train, donc, de réhabiliter, donc, non seulement partira à San Pedro, mais elle la prolonge, donc, jusqu'à Grand-Béribi. Donc, pour permettre, donc, le sud-ouest de la Côte d'Ivoire est une zone qui a énormément de potentialité touristique. Oui, bien sûr. Avec de très belles plages, en tout cas, de classe mondiale. Et cette route-là permettra, donc, justement, de développer ce secteur-là. En termes de grands projets routiers, je peux également mentionner le prolongement de l'autoroute du Nord. Oui. Donc, aujourd'hui, l'autoroute va jusqu'à Thiebissou, donc, juste après Yermsoukro, donc, capitale politique. Et nous prolongeons, donc, l'autoroute pour aller, donc, de Thiebissou, donc, jusqu'à Boakye. Donc, on parle d'à peu près 350 kilomètres. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, donc, Boakye, donc, deuxième ville du pays, donc, qui est au centre du pays, avec cette autoroute, donc, 350 kilomètres, et sera à 3 heures maximum d'Abidjan. Ce qui, également, donc, permettra de développer, de développer, donc, le potentiel de cette ville. En termes de transport, donc, avec le département, donc, du ministre en charge des transports, donc, nous travaillons également sur le transport aérien, avec la réhabilitation, donc, des aéroports de Gorogo, Boakye et Saint-Pédro, qui est en cours. Donc, voilà. Donc, disons, à l'intérieur du pays, ce que je peux dire, et sur Abidjan, donc, il y a de gros projets, également, qui sont en cours. Donc, bien entendu, vous avez parlé du métro d'Abidjan. Il y a la construction du 4e pont et du 5e pont, donc, qui sont en train de se terminer, et le développement de grandes liaisons, on va dire, dites périphériques, pour pouvoir faciliter, donc, la circulation autour d'Abidjan. Alors, on va revenir après, tout à l'heure, sur, avec vous, M. Collignon, et avec vous aussi, évidemment, M. Connet, sur le port d'Abidjan, le 2e terminal qui a été inauguré, et, ben, c'est à Masségem qui a des ambitions, notamment vers l'Interland, mais c'est vrai qu'il faut aussi décongestionner le port d'Abidjan, on va y revenir dans un instant. Juste avant, je me tourne vers Bruno Connet, M. le ministre, donc, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Alors, avant qu'on parle aussi, là aussi, il y a les gros projets, notamment dans le logement social, par exemple, où on sait que les entreprises françaises peuvent se positionner. Alors, votre petit sentiment, là aussi, sur quel est le message que veut faire passer le ministre sur le secteur de la construction et du bâtiment, qui ont connu un véritable boom, c'est ça qu'il faut avoir en tête, depuis 10-15 ans, aujourd'hui, sur la Côte d'Ivoire. Ça continue ? Ça se profile différemment ? Qu'est-ce que vous voudriez dire, là, sur le BTP en Côte d'Ivoire ? Merci. Ce qu'on peut rapidement retenir, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays qui connaît une très forte urbanisation. Nous étions, à l'indépendance, donc, il y a 60 ans, à peu près à 17% d'urbains. Aujourd'hui, nous sommes à 52% d'urbains. Bon. Et la tendance, évidemment, c'est que cela va continuer. Rien ne nous permet, aujourd'hui, d'envisager un recul de ce taux-là. Et, vous le savez très bien, une ville, pour qu'elle soit agréable, il faut qu'elle soit pensée à l'avance. Il faut qu'elle fasse l'objet d'un plan d'urbanisme ou d'un schéma directeur que toutes les commodités qui rendent la vie facile et agréable dans une ville soient en place. Ces commodités ou ces prérequis, c'est la mobilité, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Oui. C'est tout ce qui concerne l'activité économique, parce que ce qui fait une ville, au départ, c'est d'abord l'intérêt économique. On s'installe là, parce qu'il y a un intérêt. Et ensuite, quand on y est, il y a les loisirs. Il faut pouvoir. Et puis, bien évidemment, il y a le logement. Donc, ça fait beaucoup de contraintes qui s'imposent à toute nouvelle ville. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une planification ? Est-ce qu'il y a une planification, aujourd'hui, portée par les outils digitaux qui permettent, évidemment, de se projeter ? Il y a une planification. Là aussi, pour en dire deux mots, rapidement, il y a le schéma directeur du Grand Abidjan, dont vous avez sans doute entendu parler, donc qui permet de planifier jusqu'en 2030 l'évolution de la trame urbaine de la capitale politique. Il y a le schéma directeur de Yamsokro, qui permet là aussi, sur le même horizon, d'avoir une évolution relativement structurante, structurée. Nous avons doté tous nos chefs lieux de région d'un plan directeur d'urbanisme. Donc, ça fait 31 villes qui, aujourd'hui, disposent d'un plan directeur d'urbanisme. Et depuis 2023, nous avons lancé le projet qui consiste à doter tous nos chefs lieux des départements, ça fait plus de 80 villes, d'un plan directeur d'urbanisme. Et l'heure, pour revenir... Oui ? Allez-y, allez-y. pour revenir à ce qu'on peut retenir rapidement, c'est que tout cela nécessite, si je m'arrête sur le logement, par exemple, d'importants besoins. Aujourd'hui, les besoins en logement, pour la Côte d'Ivoire, c'est 600 000 logements, unités, c'est 600 000 unités de logement. 600 000 unités de logement, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, notre planification, aujourd'hui, c'est pouvoir réaliser en vitesse de croisière entre 30 et 50 000 logements tous les ans. Vous êtes, enfin, pour la plupart, dans la salle des hommes d'affaires, le calcul est vite fait, 30 à 50 000 logements. Vous voyez le nombre de fenêtres, vous voyez le nombre de portes, vous voyez le nombre de mètres linéaires, de tubes orange ou de fils électriques, le nombre d'appareils de robinetterie, de carrelage en mètre carré, etc. Donc, vous voyez tout de suite le potentiel que cela représente, un potentiel très important à l'échelle de la Côte d'Ivoire, mais également un potentiel qui peut s'étendre à d'autres pays de la sous-région. Donc, c'est vraiment ce message-là que nous souhaitons faire passer, un potentiel qui est extrêmement élevé, qu'il faut accompagner et qu'il faut accompagner au niveau des premiers besoins, donc, qui sont ceux de la construction, mais également au niveau des deuxièmes besoins, c'est toute l'industrie qui peut accompagner l'industrie du logement, donc, toutes les industries de peinture, de carrelage, etc. Et qui peut être produite sur place. toute la production en amont. Voilà, donc, en deux mots, ce qu'on pourrait dire sur ce secteur, pour le moment, je ne parle pas des besoins en termes, par exemple, de bâtiments de bureaux. Là aussi, il y a des besoins très importants pour l'administration, il y a des besoins très importants pour le secteur privé. Nous avons l'ambition dans le PND jusqu'à 2030, l'ambition de repartir, en quelque sorte, le développement de notre pays, donc, de faire en sorte que Yamsocro et Abidjan ne soient pas les seuls endroits dans lesquels on investit. Donc, cela se traduit par des investissements relativement importants dans toutes les villes secondaires et les villes intermédiaires. Donc, là aussi, il y a des enjeux. On va y revenir, évidemment, sur l'équilibre, évidemment, entre Abidjan et les provinces. Et puis, les villes nouvelles, aussi, comment les Français peuvent s'oppositer au-dessus, de la digitalisation, évidemment, les outils digitaux pour faire de la planification urbaine, on reparlera, évidemment, de tout ça. Alors, je reviens un peu au transport, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est vrai que c'était important, je crois, de poser, déjà, le cadre général des gros investissements sur les transports, sur la mobilité, comme vous le rappeliez, et puis sur le logement et la construction. Alors, Xavier Collignon, donc, CMA, CGM, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, bon, évidemment, à un moment, quelqu'un dans la salle disait qu'il n'était pas besoin de vous présenter, évidemment, des leaders mondiaux du fret maritime. Alors, un petit mot peut-être d'abord sur, on va parler un peu des gros projets, de vos attentes, et puis le ministre pourra y répondre parce qu'il y a le problème du congestionnement, de la congestion du port. Peut-être un petit mot avant sur l'état du trafic, les capacités, les taux de fret sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui sur la destination ivoirienne ? Les prix ont pas mal baissé ? Les fréquences sont là ? Les bateaux sont remplis ? Avant de répondre tout à fait à votre question, je voudrais témoigner puisque vous le disiez tout à l'heure que j'avais une longue expérience en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé il y a un an et demi en Côte d'Ivoire. Oui, mais les jours qu'on... Il a tellement de travail que ça va vous donner. C'est moi qui continuez s'il vous plaît. Avec l'œil neuf que j'ai eu en arrivant. Notamment l'année dernière au CIO Forum, j'avais un collègue qui assistait et il me disait Xavier, tu te rends pas compte mais en étant au CIO en Forum l'année dernière, j'ai l'impression de revivre ce dynamisme que j'ai connu en Asie, en Asie du Sud-Est il y a une dizaine d'années. Et pour moi, ça m'a énormément marqué parce que je me suis dit c'est effervescent, je la sens mais je ne suis pas le seul et des personnes extérieures et expérimentées la vivent de la même manière. Voilà. Je voulais témoigner de ce point-là parce qu'il me semble absolument capital dans le cadre des échanges que nous avons aujourd'hui. Et alors, est-ce que ça se traduit aujourd'hui par exemple en termes de fréquence, de capacité, de volume ? Comme absolument. Nous avons la chance depuis un an d'avoir un nouveau terminal qui a été inauguré. ce nouveau terminal double les capacités de conteneurs, du trafic de conteneurs sur la Côte d'Ivoire. On le retrouve tout de suite notamment dans l'augmentation des exports à partir de la Côte d'Ivoire à Bijan et sans Pedro. Ce qui permet d'accompagner évidemment le développement agro-industriel qui fait partie des priorités du gouvernement comme cela a été évoqué ce matin. On retrouve donc ce dynamisme à travers ces exports et ces imports pour soutenir les différents projets qui ont été évoqués et donc on voit que cette création, cette inauguration d'un nouveau terminal à conteneurs est un élément clé de la réussite. Alors vous nous parliez, vous me demandiez tout à l'heure quelles étaient éventuellement nos attentes. Nous avons aujourd'hui ces deux nouveaux terminaux à conteneurs. Maintenant toute l'infrastructure routière va être refaite pour les rendre plus accessibles. C'est un point clé et les travaux ont commencé et devraient normalement être achevés l'année prochaine ce qui permettra une fluidité du trafic de la zone agro-industrielle et de l'intérieur du pays vers les terminaux et à l'inverse vers l'intérieur du pays ce qui va être particulièrement clé je crois pour le soutien à cette croissance. On va en reparler bien évidemment mais quelle est finalement la stratégie d'un groupe comme le vôtre ? Déjà ce qu'il faut dire c'est que ce terminal permettra d'avoir des bateaux de plus grosse capacité qui font qu'on pourrait avoir de plus gros volumes notamment depuis l'Europe et l'Asie et puis à charge après que les bateaux repartent plein pour exporter depuis la Côte d'Ivoire. Quelle est la stratégie de CMACGM ? On évoquait tout à l'heure le départ de Bolloré et sa vente à un de vos concurrents d'ailleurs ils étaient très très présents sur la Côte d'Ivoire dans ce contexte quelle est la stratégie de votre groupe ? Alors je ne vais pas retenir la parole trop longtemps mais la stratégie de notre groupe elle est plutôt globale elle est globale parce que vous avez compris que sur la partie le coeur de notre activité le service maritime le transport maritime nous accompagnons nous adaptons en permanence les quatre services que nous avons aujourd'hui à travers à destination et venant de tous les continents à travers le monde ça c'est le coeur de notre travail encore une fois nous faisons nous adaptons en permanence d'ailleurs très prochainement nous augmenterons la taille de nos navires pour soutenir cette croissance nous passerons de 4000 équivalents 20 pieds à 7000 équivalents 20 pieds très prochainement ce qui permettra d'optimiser d'ailleurs les nouveaux terminaux à conteneur que nous avons nous développons également notre activité logistique puisque vous savez que CMACGM a une filiale qui s'appelle CEVA Logistique et qui est également implantée en Côte d'Ivoire avec de nombreux projets que je ne détaillerai pas ici que ce soit à proximité des zones portuaires ou à l'intérieur du pays tout ça fait l'objet d'études et dont la réalisation sera en place j'espère très rapidement le troisième point c'est que nous soutenons cet effort vers la jeunesse CMACGM a un partenariat depuis l'année dernière avec l'académie régionale des sciences et techniques de la mer nous avons actuellement deux jeunes cadets qui sont embarqués sur un de nos navires donc ils seront renouvelés c'est ce qui permettra évidemment d'améliorer la qualité de ces jeunes professionnels enfin nous dans ce domaine là toujours de l'éducation nous avons créé grâce à la fondation CMACGM une école dans le du côté de Port-Bouay en début d'année nous allons construire une autre à Boisquet cette année c'était que ces deux écoles ayant vocation à accueillir 300 élèves du primaire pour terminer je voudrais dire que le groupe dans sa stratégie globale comme je l'indiquais a créé a inauguré il y a un mois un incubateur de start-up au cours d'un événement je crois très réussi qui permettra de soutenir la naissance de ces jeunes entreprises et ultérieurement d'employer cette jeunesse qui est aussi la richesse de la Côte d'Ivoire alors vous m'avez un peu devancé parce que je voulais garder ça pour la cerise sur le gâteau à la fin de notre table ronde c'est effectivement ce hub régional d'accélérateur de start-up que vous avez monté que vous contribuez à monter et pas seulement dans le secteur maritime que vous incubez mais dans le secteur plus large évidemment de l'éducation alors la question je vais poser après la question au ministre la question quand même pour rester avec vous de la congestion du port d'Abidjan il y a des gros projets sous tunnel de pouvoir aller rapidement de sortir du port c'est un gros gros projet on est en centaines de millions d'euros pour aller vers le nord pour aller plus rapidement sur l'Interland qui est crucial évidemment dans votre stratégie et dans la stratégie de la Côte d'Ivoire c'est pour vous très très important là c'est un sujet très 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 important aujourd'hui de décongestionner le port et de pouvoir aller plus vite vers le nord oui c'est bien sûr capital puisque si nous avons un accès plus facile aux deux terminaux maintenant nous pouvons décharger et embarquer nos conteneurs facilement il faut après que les conteneurs arrivent sur les terminaux ou en sorte vers l'intérieur vers l'intérieur du pays de manière plus aisée je pense que je ne veux pas me substituer à ce que pourrait dire le ministre des transports mais de manière à rendre plus fluide ce trafic et faire en sorte que toute l'activité transport terrestre puisse faire un travail plus fluide de l'intérieur des terres jusqu'à l'accès au port et dans les deux sens alors monsieur le ministre là dessus c'est un projet j'ai regardé un peu quels sont les gros projets aujourd'hui que vous soutenez est-ce que ce côté ce franchissement du canal de Vridi notamment pour aller pour sortir plus vite du port moi j'avais vu 300 millions d'euros est-ce que ça aujourd'hui quel message vous voudriez faire passer est-ce qu'aujourd'hui ça commence à avancer la conception avance est-ce qu'on commence à être déjà sur la question de financement est-ce que c'est c'est programmé déjà qu'est-ce qu'on peut dire avant de j'ai beaucoup entendu par la congestion ainsi de suite je voudrais quand même dire deux mots là dessus c'est vrai qu'il y a les infrastructures dont le tunnel il y a aussi donc des parkings en dehors du port sur lesquels nous sommes en train de travailler mais il y a aussi la digitalisation parce que il faut aller à une accélération il y a une simplification des procédures il y a un certain nombre de ports où plus de 60% je ne dirais pas donc le nom mais 60% de la marchandise qui arrive au port est dédouanée toutes les formalités sont faites avant que le bateau n'arrive au port à quai donc ça permet une sortie beaucoup plus rapide donc c'est un ensemble de solutions sur lesquelles l'office des chargeurs le port autonome d'Abidjan et donc l'ensemble des acteurs là-bas donc sont en train de travailler et puis il y a les infrastructures on va commencer le tunnel il faudra minimum 4 ans pour que ce soit achevé mais entre temps les volumes vont continuer à croître nous sommes aujourd'hui à peu près 30 millions 28 30 millions de tonnes les perspectives économiques telles que cela a été indiqué ici tout à l'heure montre bien que et ça ira mieux certainement dans la souris on montre que les volumes vont continuer à croître on n'attendra pas 4 ans on n'attendra pas la fin du tunnel donc il y a beaucoup de choses à faire donc moi je voudrais aussi lancer un appel parce que c'est une de vos spécialités aussi je voudrais dire pour tout ce que nous faisons comme réflexion il y a cette confiance il faut venir pour que nous travaillons là-dessus il ne faut pas venir après parce qu'après ça crée souvent des désagréments je pense que vous savez de quoi je parle après ça crée des désagréments je l'ai vu sur le métro je l'ai vu aussi sur l'extension de l'aéroport d'Abidjan et il faut croire moi je crois qu'il faut croire au pays il faut venir et puis travailler là-dessus il y a les outils on va travailler pour y arriver mais il faut croire dès le début sur le tunnel nous sommes très avancés donc là-dessus le port autonome en train de travailler dessus avec le BNED les études on a des études sommaires on a même des manifestations d'intérêts qui ont été donc faites et nous sommes en discussion donc avec les uns et les autres le gouvernement prendra une décision mais c'est un projet qui nous tient donc à cœur en attendant que cela se fasse sur la congestion il y a un certain nombre de solutions qui sont en train d'ailleurs je pense que ça va beaucoup mieux déjà en ce qui concerne donc la question de manutention alors avant de passer la parole à votre confrère Bruno Connet et puis au représentant M. Koulibaly du PNED mais quel est le message puisque vous disiez il ne faut pas être en retard etc quel est le message que vous voulez faire passer aux investisseurs étrangers en termes de financement de projet qu'est-ce qui va être privilégié autant que faire ce sont les PPP par exemple jusqu'à la concession jusqu'à l'exploitation par exemple d'une façon générale quel est le message que vous allez faire passer sur le financement de tous ces projets il y a un contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui dont il a été question dans le panel précédent l'argent n'est pas le problème mais c'est le coût de l'argent qui est aujourd'hui un problème c'est l'accélération de la dette on a pris des engagements effectivement avec le FMI qu'on devra respecter maîtriser le taux d'inflation en tout cas baisser le niveau d'inflation augmenter donc les recettes intérieures sans que la pression fiscale donc ne soit un gros problème pour ceux qui payent donc les taxes voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons donc l'investissement privé est extrêmement important on a un comité national de partenariat public-privé avec le BNED donc qui fait un travail qui fait un travail remarquable le CPC donc va aider nous nous avons au niveau du gouvernement cela a été dit donc par un des panélistes tout à l'heure pris d'importantes décisions en termes de gouvernance pour assurer donc le marché financier en ce qui concerne donc le secteur privé surtout et c'est pour cela que je lançais cet appel le secteur privé avec des financements privés pour réaliser des projets privés accompagnés par le gouvernement donc c'est quelque chose à mon avis sur lequel il faudra beaucoup travailler alors Bruno Connet on l'a cité tout à l'heure vous avez dit le logement social parce que vous disiez c'est 600 000 et je regardais un peu mes petits chiffres c'est 600 000 et en plus je crois qu'il y a une demande tous les ans de 60 000 supplémentaires donc on est sur des enfin c'est ce que j'avais vu dans des chiffres vous me direz si on est sur cette réalité là bref il y a des gros gros projets en logement social on est d'accord beaucoup de projets pour lutter contre l'urbanisme sauvage beaucoup de projets vous l'avez dit de cadastrer d'adresser que le foncier tout ceci soit soit bien clair et net pour les entreprises évidemment il y a le côté aussi du futur qui est donc je le disais le recours au digital et les villes nouvelles je crois qu'il y en a trois qui sont prévues dont une à Grand Bassam je crois quelle est la quelle est la philosophie sur les villes nouvelles est-ce que véritablement c'est des villes nouvelles intelligentes pour lesquelles vous voudriez qu'on se projette et quel est le message que vous feriez passer à la communauté d'affaires française sur l'édification de ces trois villes nouvelles ou de ces trois villes intelligentes monsieur le ministre bon dans votre question il y a plusieurs sous-questions c'est ce que j'entends si je prends le début de la question le besoin effectivement c'est 600 000 logements aujourd'hui il y a 60 000 enfin il y a 10% d'accroissement tous les ans mais heureusement il y a de la production il y a de la production accompagnée par l'état ou de la production privée donc ça permet aujourd'hui plus ou moins de stabiliser le déficit autour de 600 000 voilà maintenant sur le sujet des villes nouvelles je pense que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute la ville d'Abidjan aujourd'hui il y a des choses malheureusement en matière d'urbanisme c'est comme ça il y a des choses qu'on ne peut plus changer dans la ville d'Abidjan donc on va faire des efforts au niveau de la mobilité on va faire des efforts pour rénover certains quartiers mais la demande de logements étant devant rester croissante il faut chercher d'autres solutions il faut chercher des solutions alternatives autour d'Abidjan comme vous le savez la capitale politique a été transférée à Yamsoukro c'est un autre sujet dont nous pourrions parler mais la demande à Abidjan va nécessiter que nous ayons trois pôles de développement donc pour absorber le surplus donc ce pôle de développement c'est d'une part Anyama donc qui va concentrer sur tout la production c'est une ville intelligente donc avec toutes les commodités de la ville mais concentré autour de l'aspect industrie Anyama ensuite il y aura Benjerville qui va être là aussi une ville nouvelle qui va être concentrée autour de la problématique logement et il y a Bassam ville nouvelle troisième ville nouvelle qui va être concentrée autour de la problématique bureau ou bâtiment à usage de bureau voilà donc la configuration qu'il y a bien évidemment une ville nouvelle l'intérêt c'est d'éviter les défauts des villes anciennes ou d'éviter de faire les erreurs qui ont déjà été faites et donc nous subissons les effets en général dans les villes anciennes donc ça va être des villes nouvelles évidemment pensées et complètement donc sur page blanche avec des trames en matière de circulation qui absorbent complètement les flux avec évidemment toutes les nouveautés ou toutes les innovations en matière de logement avec tout ce qu'on peut tout ce qui peut rendre la ville agréable donc des villes vertes des villes évidemment compatibles au plan écologique voilà c'est vraiment des villes c'est des villes qui vont corriger l'état des villes anciennes est-ce qu'on a une idée de la projection en termes d'investissement sur ces trois villes sur 20 ou 30 ans ? justement l'ambition que nous avons c'est d'y travailler avec le secteur privé de ne pas en faire des projets que publics si ça n'était que public je pourrais parfaitement vous donner mais bon donc là il s'agit de convaincre le secteur privé il s'agit de lui montrer l'intérêt l'intérêt pour nos populations mais il s'agit surtout de lui montrer l'intérêt en matière de business bon c'est pour cela que nous sommes là aussi donc il y a des discussions à avoir nous sommes tout à fait disposés à vous accompagner à vous recevoir à vous expliquer à vous montrer à vous démontrer même ce potentiel autour de la ville d'Abidjan et ensemble nous pourrions en ce moment entrevoir des perspectives en termes de réalisation ce sont des projets très ambitieux ce sont des projets très ambitieux mais qui sont déjà aujourd'hui nécessaires et c'est quoi horizon 20 ans 30 ans ? bon une ville nouvelle en général elle est envisagée sur une vingtaine d'années voilà sur une vingtaine d'années mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire il ne s'agit pas du tout de solutions de confort donc à long terme il s'agit de besoins immédiats c'est pour cela que si nous avons des accords dès aujourd'hui avec des partenaires sérieux nous sommes tout à fait en mesure il y a une marque d'intérêt des banques françaises c'est ce que nous souhaitons du PTP français c'est ce que nous souhaitons et c'est l'intérêt de notre présence ici aujourd'hui c'est que nous en parlons dans le monde entier mais cela a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure nous avons quand même une connexion particulière avec la France et si nous pouvons développer l'une ou l'autre de ces villes avec des partenaires français nous n'en serions que plus heureux donc là nous avons besoin évidemment d'architectes nous avons besoin d'urbanistes nous avons besoin de planificateurs de villes nous avons besoin d'assureurs nous avons besoin de constructeurs c'est vraiment un champ très étendu de tout ce qui aujourd'hui fait la vie de l'assainissement on n'en parle pas assez Jean César le disait tout à l'heure l'assainissement aussi bien drainage qu'au niveau traitement des eaux usées il y a quand même beaucoup d'enjeux beaucoup d'enjeux et nous sommes tout à fait disposés à en discuter avec des personnes dans la salle aujourd'hui Monsieur Koulibaly évidemment j'imagine que vous planchez aussi beaucoup là-dessus on a évoqué le transport et la mobilité tout à l'heure mais j'imagine que vous avez beaucoup de sujets en termes d'urbanisme et puis plus loin d'ailleurs les smart grids par exemple évidemment qui sont essentiels aussi dans ces sujets-là beaucoup de choses qui peuvent sortir de terre beaucoup de marques d'intérêt qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui est urbanisme au sens large sur la question de l'urbanisme comme le ministre l'a indiqué tout à l'heure les besoins sont vraiment sont vraiment connus aujourd'hui et sont des besoins qui sont qui sont importants on a en termes d'outils de planification nous sommes en train de travailler pour pouvoir justement les avoir donc des plans d'urbanisme directeurs bien entendu on a fait le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan avec un schéma directeur des transports urbains associés donc qui a ressorti un certain nombre de grandes infrastructures pour la mobilité à Abidjan donc dont le métro d'Abidjan mais ces outils en tout cas de planification et d'urbanisme ne se sont pas seulement arrêtés à la ville d'Abidjan et cela a été rappelé tout à l'heure par monsieur le ministre donc toutes les villes donc toutes les capitales régionales ont aujourd'hui donc leur plan d'urbanisme directeur et aujourd'hui donc il y a un projet pour que tous les chefs lieux donc de départements donc plus d'une centaine de villes aient également donc leur leur plan d'urbanisme directeur donc en termes d'outils nous avons les éléments et maintenant c'est une question donc de mettre en oeuvre de mettre en oeuvre ces différents projets là donc avec l'aide de tous les partenaires qui seront intéressés sur les ENR on l'a dit là aussi le pays a un certain retard mais des grandes ambitions aujourd'hui dans le mix énergétique sur les ENR on parlera tout à l'heure de la biomasse par exemple là aussi quels sont un peu les sujets sur lesquels vous planchez ENR et gestion intelligente évidemment des ENR comme vous le savez en ce qui concerne les énergies renouvelables donc l'Afrique de façon générale est responsable uniquement de 3% des émissions de gaz à effet de serre mais subit totalement les effets du réchauffement climatique c'est pour cette raison là que pour la Côte d'Ivoire c'est important de travailler pour le développement des énergies renouvelables et l'état de Côte d'Ivoire donc c'est doté d'un plan sectoriel qui est un plan ambitieux qui vise à l'horizon 2030 de faire de la Côte d'Ivoire donc une puissance en termes de production d'énergie renouvelable ce plan sectoriel a deux principaux volets donc un premier volet qui est le développement des infrastructures de production d'énergie 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 dans des infrastructures de production donc connecté au réseau et non connecté au réseau donc c'est le premier volet et le deuxième volet qui est le développement donc des applications de tout ce qui est énergie renouvelable pour les usages notamment domestiques et commerciaux donc le BNET donc le BNET nationalité technique et de développement en tant qu'assistant donc appui conseil de l'état du Côte d'Ivoire donc de façon générale donc appui et encourage l'état dans la mise en oeuvre de ces différents projets bon les projets sont sans fin il y a aussi j'en discutais avec Jean-César la maire de Business France la question des déchets où les entreprises françaises et le recyclage évidemment où les entreprises françaises pourraient proposer des solutions je crois qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont en perspective dans ce domaine là aussi évidemment déchets, recyclases j'imagine que vous ne devez pas chômer vous me disiez tout à l'heure qu'en même temps vous essayez de vendre des solutions de proposer des solutions sur l'Afrique de l'Ouest donc avec l'expertise ivoirienne oui disons que le BNET a pu développer en Côte d'Ivoire grâce à tous les projets sur lesquels nous intervenons le BNET a pu développer une vraie expertise on va dire locale et l'idée également donc dans le cadre du développement de la coopération subsude c'est de pouvoir proposer ces services de pouvoir proposer cette expertise à des pays à d'autres pays africains à d'autres pays de la sous-région qui ont en général un peu les mêmes les mêmes problématiques donc aujourd'hui le BNET travaille chez un certain nombre de projets est-ce qu'on a un par exemple problématique que vous voudriez nous dévoiler bon par exemple nous avons réalisé avec la banque africaine de développement nous avons travaillé sur des études de développement d'agropole en république démocratique du Congo par exemple en RDC tout à fait ah oui donc loin pas seulement en Afrique de l'Ouest y compris en Afrique centrale parfait merci allez monsieur le ministre et puis après on va conclure avec monsieur Collignon l'interlande c'est très important évidemment la Côte d'Ivoire surtout dans le contexte actuel de certains pays qui connaissent des difficultés évidemment le Mali très affecté aujourd'hui notamment par les sanctions économiques dans la zone le Mali le Burkina évidemment sur l'interlande on pense évidemment au rail évidemment quels sont un peu les projets avec un nouvel opérateur là aussi qu'est-ce que vous voudriez dire je ne sais pas est-ce que vous voudriez nous dire un peu sur le retrait de Bolloré est-ce que ça change quelque chose pour la vous et pour ça et je suis sûr que monsieur Collignon écoutera très attentivement votre réponse sur l'interlande qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le ferroviaire et donc avec le départ de Bolloré alors avec le départ de Bolloré Bolloré est parti sans partir en réalité parce que donc notre ami qui était le directeur donc de Bolloré Africa Logistique est le directeur de AGL donc Philippe Labonne avec qui donc on travaille que je voudrais saluer s'il est là on a avec Bolloré donc une convention de concession donc Citaraï donc sa filière Citaraï pour l'exploitation du chemin de fer Abidjan Ouagadougou nous sommes en train d'achever un port sec à faire qu'est-ce que c'est dougou donc à 600 kilomètres d'Abidjan qui doit être relié par un chemin de fer beaucoup plus beaucoup plus adapté alors dans le cadre de notre discussion l'état a décidé de reprendre l'acté en réalité la décision a été prise depuis deux ans donc l'acté donc la reprise de la gestion du patrimoine donc ferroviaire et on verra peut-être qu'on va concéder à quelqu'un d'autre mais il s'agit pour nous de mobiliser des ressources donc pour réhabiliter et renover entièrement donc ce chemin de fer mieux de voir comment est-ce qu'on pourrait y faire du 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 voyage passager passager pas à très grande vitesse pas à grande vitesse sur Yamsokro Boaké et Ferke Sedougo donc on a une étude sommaire aussi qui a été réalisée donc nous continuons d'échanger pour l'instant avec Bolloré donc les conditions de retrait donc il y aura des investissements dans ferroviaire il y aura des investissements qui vont être faits donc à ce niveau-là au niveau du ferroviaire on a aussi cet important projet à l'ouest entre le port de San Pedro et la frontière du Bali qui également dans les études sommaires sont achevées donc nous continuons de discuter avec plusieurs personnes qui ont manifesté leur intérêt oui le développement de San Pedro est un élément important le développement de l'ouest qui était un peu en retrait et c'est un élément important évidemment dans les grands projets de la Côte d'Ivoire on va conclure avec vous monsieur Colligno justement sur l'Interland quelles pourraient être vos stratégies qu'est-ce que vous voudriez dire aux ministres notamment sur le ferroviaire comment vous pourriez vous inscrire dedans vous évoquiez vos ambitions en matière de logistique qu'est-ce que vous voudriez nous faire passer comme message chez CMACGM alors tout d'abord la perspective de voir si ta rail est rénovée avec une meilleure capacité vers l'Interland est tout à fait intéressante puisque je crois que vous savez qu'aujourd'hui deux tiers des volumes qui rejoignent le Burkina Faso partent par le rail et le tiers restant part par la route ce qui ne reste pas négligeable également de même pour San Pedro avec le développement en Côte d'Ivoire de la filière caoutchouc de la transformation etc. qui est absolument remarquable qui va augmenter encore les volumes sur San Pedro c'est intéressant et le coton venant du Mali par exemple plus toute la capacité minière de l'ouest de la Côte d'Ivoire également seront intéressés par ces développements ferroviaires et routiers sur ces deux axes principaux nous regardons évidemment de près le développement des infrastructures des ports secs sur la Côte d'Ivoire que ce soit entre Abidjan et faire caisser debout éventuellement au milieu du pays de manière à mieux connecter l'Interland c'est le mot de la fin est-ce que quelqu'un veut conclure est-ce qu'on a tout dit Bruno Coney on a tout dit à peu près sur les grandes opportunités évidemment vous l'avez dit ville nouvelle logement social réhabilitation matériaux etc. Amadou Coney on a tout vu aussi à peu près et notamment le message à faire passer aux entreprises françaises bon il y a plein d'autres sujets évidemment qui pourraient être concernés merci à vous tous on va les applaudir chaudement merci à vous tous et alors si vous voulez bien vous avez peut-être vu cette très belle affiche là les baleines volantes et bien si vous voulez bien on va voir un très beau film avec une très belle illustration d'un projet innovant de partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire un projet qui est soutenu par Business France qui est aussi dans le cadre de France 2030 qui vise à réindustrialiser notre pays et bien un projet qui pourrait non restez avec nous vous allez voir c'est un très beau projet qui pourrait intéresser la Côte d'Ivoire il y a des discussions en cours allons-y s'il vous plaît avec cette vidéo de Flying Wells et je vais inviter sa directrice commerciale marketing et communication Madame Renaud à venir me rejoindre allons-y pour la vidéo s'il vous plaît si vous pouvez rester parmi nous parce que vous allez voir le film est magnifique et c'est une très belle illustration d'un grand projet qui pourrait servir la Côte d'Ivoire voilà Madame Renaud allez-y oui merci de m'avoir invitée donc nous sommes la société Flying Wells et on développe un projet aéronautique inédit on développe un dirigeable de forte capacité 60 tonnes de charge utile qui va pouvoir réaliser ces opérations en étant en vol stationnaire ce qui va permettre de s'affranchir des difficultés qui sont liées aux infrastructures donc pas besoin d'infrastructures pour pouvoir opérer donc on est un bureau d'études on conçoit cet appareil on va le fabriquer et on va fabriquer une flotte d'appareils de 160 dirigeables de manière à les opérer également un peu partout dans le monde donc l'objectif pour nous c'est soit de vendre l'appareil soit de l'opérer nous-mêmes au travers de notre future société d'opération alors ça serait donc construit en Gironde ça c'est intéressant ça pourrait porter 60 tonnes c'est ça à travers une soute et puis l'avantage c'est que c'est stationnaire c'est à dire ça monte et ça descend on charge et on décharge de manière stationnaire ce qui permet évidemment de grosses économies d'un point de vue d'infrastructures évidemment alors en quoi ça pourrait servir l'Afrique de l'Ouest enfin l'Afrique l'Afrique de l'Ouest et puis je resserre toujours un peu plus la lorgnette qu'est la Côte d'Ivoire finalement ce genre de projet en quoi ça pourrait participer au développement par le transport de marchandises oui alors nous on a une raison d'être qui est double c'est décarboner le transport aérien et deuxièmement permettre le développement économique de territoires enclavés alors la Côte d'Ivoire n'est pas un territoire enclavé nous notre objectif ça va être sur la Côte d'Ivoire d'accélérer le développement économique de la Côte d'Ivoire on a parlé de tout un tas de projet de création d'infrastructures de connectivité nous on va pouvoir accompagner cette croissance et l'accélérer encore plus donc concrètement on va accompagner typiquement des projets en construction avec notre appareil on peut transporter des éléments préfabriques en construction on peut accompagner des projets dans le minier on peut accompagner des projets de création d'infrastructures énergétiques transporter des panneaux photovoltaïques de manière douce enfin si les applications sont sans fin et on va pouvoir améliorer la connectivité notamment on a parlé des connectivités du désengorgement des ports en fait on va pouvoir accélérer et venir en complément de tous les projets dont on a parlé précédemment alors justement sur la Côte d'Ivoire je sais que vous êtes en contact avec il y a Business France avec les autorités monsieur Coney vous écoute très attentivement qu'est-ce qui pourrait être possible enfin où est-ce qu'on en est aujourd'hui sachant que vous avez un financement aussi de l'Etat l'Etat français a pris une participation vous avez fait une levée de fonds très ambitieuse avec des partenaires à la fois canadiens et français vous êtes labellisé vous vous inscrivez dans le cadre de France 2030 le projet de réindustrialisation et ça démontrerait cette capacité d'exporter des projets de France 2030 c'est ça aussi qui est intéressant concrètement sur la Côte d'Ivoire comment ça pourrait se concrétiser qu'est-ce qui pourrait être intéressant dites-nous ce qu'il faut voir déjà c'est qu'avec Indirigeable on va pouvoir couvrir l'ensemble du territoire on va pouvoir améliorer si la connectivité et développer une connectivité au sein de l'Afrique de l'Ouest à partir de la Côte d'Ivoire et nous en fait ça s'inscrit complètement aussi dans un comment dire on est une solution d'infrastructure et donc développer le on va dire l'offre de services auprès des gouvernements c'est exactement dans notre coeur de métier oui j'imagine voilà et en effet on est soutenu par on est 75% français 25% québécois en notre actionnariat public on a en effet la présence de l'état français donc ce qui sont des gages de crédibilité voilà exactement et on est aussi on est labellisé Next French Tech 40 donc identifié comme les futurs licornes industrielles de la France des grosses ambitions sur la zone vous pensez que c'est taillé sur mesure encore une fois sur la zone et sur la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire en tout cas pourrait être pour nous le pays pionnier on a parlé de stabilité de croissance pour nous ce serait une formidable plateforme pour s'ancrer sur le continent africain est-ce qu'on a tout vu Madame Renaud sur ce beau projet encore une fois c'est magnifique ce sera construit donc en Gironde oui on aura trois usines au monde les trois et les dirigeables qui seront positionnés en Afrique seront construits en effet dans l'usine de Gironde en Gironde parfait voilà une belle illustration de réindustrialisation et d'exportation évidemment dans un partenariat franco-ivoirien qui pourrait être intéressant en la matière allez on va l'applaudir chaudement Flying Whales merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements